Nous connaissons que nous avons des confrères et des consœurs en République Dominicaine qui vivent dans des situations d'immigration irrégulière. Et le rôle, comme ministre des Haïtiens vivants et étrangers, c'est de garder pour être les gens que nous avons apporté des solutions. Nous avons dit que les programmes d'identification et de documentation des Haïtiens vivants et étrangers sont des programmes qui commençaient depuis deux ans. Depuis deux ans de cela, en République Dominicaine, avec une équipe de coordination, CAP fait des études pour qui vient et qui leur apprécie lancer le projet SAAR. Le programme d'identification et de documentation des Haïtiens qui vivent à l'étranger, des immigrants Haïtiens qui vivent à l'étranger. PIDI, P-I-D-I-H. Programme d'identification et de documentation aux immigrants Haïtiens en République Dominicaine. P-I-D-I-H. Donc, nous profiterons de remercier le Président Michel-Joseph Martelly, le Premier ministre Lamont, pour la mission SAAR, pour nous lancer le projet SAAR. Parce que c'est un projet qui est revenu à la plus haute responsabilité étatique de l'administration SAAR. Responsabilité étatique en ce qui a créé à deux fois, nous, en tant que gouvernement, pour nous munir de chaque grain Haïtiens, au moins en forme d'identification. C'est pas normal pour vivre en côté, surtout en territoire étrangère, pour ne pas gagner une autre forme d'identification. Donc, ce projet qui m'a amené pour nous donner non seulement un, mais trois différentes formes d'identification. Acte de naissance, passeport et carte d'identité nationale. Donc, il faut nous dire qu'à partir du mardi passé, nous étions en République Dominicaine. Lundi passé, nous étions en République Dominicaine, en Barraona, et mardi, nous étions à Santo Domingo. Côté, nous étions rencontrés officiels dominicains. La première rencontre, nous étions à la chancellerie, accompagnée de l'ambassadeur Sine et de l'ambassadeur de nous qui sommes en Santo Domingo. Et dans la chancellerie, nous étions rencontrés le ministre de l'Intérieur, M. Fadoul. Nous étions rencontrés le vice-ministre de la présidence, M. Henri Molina. Nous étions rencontrés le directeur d'immigration en tout. Ceci, pour nous bâillons, nous avons la première vue de qui j'ai un programme d'identification, qui est le que nous avons déployé, et aussi pour nous demander d'appuyer, pour appuyer nous, les nappes déplacées pour nous identifier les séries de monde qui vivent ou bien qui évoluent dans des quartiers côté grand-pile haïtienne. Il était important tout pour nous porter des clarifications. Clarifications à ce qui a trait à sources de revenus et projets sables. Il y a des rumeurs qui ont fait dire que le gouvernement haïtien a bénéficié de fonds de différentes organisations internationales ou bien de notre pays. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas vrai. Le seul bagaille qui est impliqué, c'est l'OEA, et l'OEA a fait un diagnostic, a fait une étude d'implémentation, projet d'identification, et c'est un diagnostic que le secrétaire général OEA a remèdé le président de la semaine passée, le président de Washington. Mais en ce qui a trait aux sources de financement de ce projet, les 100% haïtiens, c'est avec proprement un panneau que nous avons cherché lancer le projet SAAR et nous avons cherché vraiment assurer que le projet SAAR a son succès. Nous avons dit qu'après la réunion dans la chancellerie dominicaine, nous avons été retournés dans l'ambassade, l'ambassade de nous, en République dominicaine, l'ambassade d'Haïti, et nous avons rencontrés plusieurs leaders communautaires et nous avons rencontrés avec la presse dominicaine, encore une fois, pour présenter le projet PIDIA, pour présenter qui sont les gens qui ont déployé le projet SAAR, combien de gens qui ont touché, qui est la structure que nous avons mis. Nous étions des doléants sur tout. Nous étions des doléants sur l'entrée à comment vous avez participé au prix Pâques. Le prix Pâques, c'est à 2 500 pesos, qui est à peu près 50 dollars US pour trois. Pour faire un passeport, il coûte à peu près 80 dollars US, mais il y a trois formes d'identifier ça pour 50 dollars. Et ensuite, nous étions des points de presse avec la presse dominicaine, qui ont demandé une question justement sur le projet SAAR. Le lendemain, on a mercredi, on a effectué une visite à Barahona. Pour qui sa Barahona? Parce que Barahona, c'est un centre pilote, un centre pilote. Donc, il y a une première réunion que j'ai fait, c'est justement dans la bataille centrale qui est dans la ville de Barahona. Nous rencontrons ouvriers, responsables de Barahona. Encore une fois, avec la coordination de la République dominicaine, nous faisons une présentation au projet PIDI. Nous t'en dénouillons. Et à ma grande surprise, agréable surprise d'ailleurs, responsable bataille, fait nous proposition en ce qui a fait que nous disposer, avancer, tout, chaque graine ouvrier, 2500 pesos, et nous remettre des petits par petits, de façon que le projet SAAR a son succès. Parce que, il y a même tout, il y a besoin que l'ouvrier est bien documenté. Selon l'étude qui a commencé depuis deux ans de cela, nous avons à peu près 300 000 Haïtiens qui concernent nous dans le projet SAAR. 300 000 Haïtiens qui ont besoin d'une forme d'identification d'une forme ou d'une autre. Donc, l'objectif, nous, c'est 300 000 Haïtiens. Nous espérons nous, nous espérons arriver le plus proche de l'île. Donc, j'aime du Hollande, son projet qui rentre dans le cadre pour nous légaliser, pour nous munir en forme d'identification à chaque graine Haïtiens qui a privé à l'étranger. Donc, ce n'est pas parce que le projet de régularisation au République dominique n'a pris en mai, que n'a pris en mai. Fais-me dit nous, que le projet SAAR rentre dans le premier objectif que moi t'ai baille, le ministre SAAR, depuis l'arrivée. Si nous sommes, j'aime tes fonds présenteurs sur l'âme, t'ai dit nous, nous avons quatre objectifs. Et le premier objectif, c'est d'initier une vraie campagne de recensement. C'est tes premiers objectifs. Et à partir du projet SAAR, nous allons commencer la campagne de recensement SAAR. Et ce sont des projets à long terme. D'ailleurs, ce n'est pas en République dominicaine seulement. Nous visez prochainement le Suriname, les Bahamas, les îles Turcs et Kakus. Et même Miami et New York, côté gain des Haïtiens, qui vivent sans forme d'identification. Donc, ce sont des projets à très long terme. En République dominicaine lui-même, ce sont des projets que l'équipe de coordination a été évaluée à peu près 9 millions de dollars. Donc, ce sont des projets coûteux, mais ce sont des projets qui nous disposent vraiment à répondre à la responsabilité étatique pour nous accomplir.